Le musée Clémenceau Nous sommes en France, en Vendée, dans un petit village qui s'appelle Mouilleron-en-Paret, et qui a vu naître un homme politique et un militaire, Georges Clémenceau et Delattre. Et ce sont eux qui ont signé l'arrêt des deux conflits mondiaux. Clémenceau a signé le traité de Versailles, et Delattre a signé à Berlin le 8 mai 1945. Le musée Clémenceau-Delattre est composé des deux maisons natales et des deux jardins, ce qui est un cas unique dans un musée national. Il y a la maison natale de Jean Delattre, qui est plutôt une maison-musée, et il y a la maison natale de Georges Clémenceau, qui elle, est plutôt un musée dans une maison. Ce musée-là, il a été ouvert en 2018, à l'occasion du centième anniversaire de la guerre 14-18. Le ministère de la Culture a acheté en 2005 la maison natale, mais celle-ci avait été vendue plusieurs fois après le décès de la famille paternelle de Clémenceau. Donc on ne pouvait pas tenter une reconstitution de cette maison natale. On a donc choisi de faire un musée biographique et historique consacré à Clémenceau, et en insistant sur sa carrière politique, et notamment ses engagements républicains, la Vendée et ses passions privées. Ce projet de musée, c'était justement de transformer une maison natale, la maison Clémenceau aînée, en musée national, donc une première ambivalence ou dualité entre une maison de ville, une maison simple, bourgeoise, mais simple à la fois, et un musée national sur un personnage qui a eu plusieurs vies. Donc l'enjeu, c'était de trouver le juste équilibre entre l'aspect domestique de la maison et les peu de choses qui restaient, puisque la maison avait été revendue à des boulangers et l'avait complètement transformée. On avait des collections Clémenceau, pas beaucoup, mais on en avait. J'ai obtenu des dépôts de la Fondation Clémenceau de Paris, j'ai acheté beaucoup de journaux, des journaux illustrés de l'époque qui comprennent des caricatures d'une grande méchanceté, mais qui vont mettre de la couleur dans le parcours. Donc toute la complexité était de faire, dans cette espèce de maison vide, de faire un musée du XXIe siècle. L'idée était bien entendu de conserver un maximum de l'esprit du lieu, et donc Titan a conservé tout ce qui est cheminée, tout ce qui est planchers, etc. Et puis il fallait faire un musée du XXIe siècle, donc on a travaillé sur le minimalisme en un mot, 200 objets et 30 multimédia. C'est vrai que pour suggérer au public la transformation de la maison en musée, il nous semblait important d'avoir des éléments forts. Cette idée d'entrée et de portail assez monumentale, c'est-à-dire l'idée d'interpeller, d'intriguer les gens lorsqu'ils montent la rue, et les inviter à rentrer dans le musée par le jardin. On est interpellé sur la gauche par une menuiserie monumentale qu'on distingue tout de suite comme n'appartement pas à la maison d'origine, pour signaler l'entrée du musée, signaler un rapport entre l'intérieur et l'extérieur qui est important, et cher à Clemenceau. Et on continue le parcours dans le musée, et on arrive dans la pièce qui fait le lien entre le rez-de-chaussée et l'étage. Donc on a imaginé un escalier le plus épuré possible, le plus simple, qui vient se glisser vraiment dans la maison rustique. Et donc à l'étage, on vient finir la visite par la coursive, qui est le quatrième élément contemporain, architectural, qui ponctue comme ça le parcours du visiteur. Et cet élément, on l'appelle le trait d'union, c'est le trait d'union entre la maison natale, le musée, on va dire, traditionnel, et le musée du soir qui prend place dans la grange. Donc ce musée du soir, c'est une idée de Gustave Geffroy, un ami de Clemenceau. Et le musée du soir a existé dans les faubourgs parisiens pour apprendre aux ouvriers la tradition professionnelle. Clemenceau a voulu élargir le propos, grâce à la culture et à l'accès de la culture pour tous. Donc dans le projet scientifique et culturel du musée, le musée du soir était d'emblée dans ce projet. Le musée Clemenceau de Lattre est considéré comme un petit établissement culturel de proximité. J'aimerais reprendre la formule de Jacques Chancel en disant « Il faut offrir aux spectateurs ce qu'ils aiment, mais il faut aussi leur offrir ce qu'ils pourraient aimer ». Ce musée a une âme, bien sûr, puisqu'on est dans la maison natale de Clemenceau, mais il a vraiment une histoire, même dans sa construction, à travers une multitude de personnes, de personnalités qui ont contribué à toute échelle, qui va du président de la République qui a inauguré le musée, en passant par Jean-François Bourrasseau, le secrétaire général du musée, Marie-Hélène Jolie, la conservatrice, mais également les restaurateurs d'œuvres, les maçons, les entreprises qui ont fait toute la scénographie, qui est une entreprise italienne. C'est un projet qui se veut vraiment humain et humaniste, à l'image du personnage de Clemenceau.